Je t'en ai fait un pour toi personnalisé où il y a écrit bisous mon pote Mathieu et je t'en fais d'autres pour les données tu sais. Mathieu avec un seul T ? Deux. Mathieu n'a pas hésité à porter toute sa collection de DVD et il en a plus de 30. Ah regarde ce que c'est vrai. Lui tu le reconnais aussi de la télé ? Ça va ? Bonsoir. Ça y est, ça va ? Bonjour. Ça va Mathieu, Gade, Gade, Mathieu. Bonjour Té, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça se fait le dernier ça. Ah yes. Ah tu vois, ça c'est mon dernier. Quand tu fais les religions c'est excellent. Sérieux ? Ah ouais. Merci, merci. Quand tu fais le poisson aussi, le saumon. Le poisson ? Ouais, comme ça. Il a eu une maladie qui... Il a enlevé toute la vue sauf sur les côtés. Sérieux ? Ouais. Et du coup je lui ai dit que ce soir il était au top parce qu'ils l'ont mis au cinquième an et il va avoir les écrans de chaque côté. Il fallait tout faire. Bon tu veux qu'on fasse une petite taufe ? Tu vois Kevin il m'a pas laissé de place. Yeah. Bon les gars je m'allais le préparer. Bon merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. C'est cool d'être là. Merci pour Mathieu. On va faire un super show pour vous. Merci c'est gentil. Voilà. Mathieu. Salut. Au revoir. Vive toi. Et bravo pour ce que tu vas faire pour le Téléthon. C'est-à-dire. Vraiment. Parce que tu sais il y a des gens ils vont dire ouais c'est bien que Kevin a rencontré mais nous ce qu'on fait c'est naze à côté de ce que toi tu vas faire cette année. C'est vrai tu vas tu vas donner beaucoup d'espoir et beaucoup de baume au coeur et garde cette énergie cette pêche tu vois d'accord bah ouais moi je t'ai rencontré j'ai dit mais t'as l'air trop heureux. C'est bien oui c'est important. 1h30 de spectacle époustouflant Mathieu en ressort émerveillé. Ça t'a plu ? Ouais c'était génial comme spectacle. Je voudrais comprendre une chose Mathieu à propos des vannes quand tu entends comme ça Kev qui fait une vanne en disant il voit mieux sur les côtés comme il est au cinquième rang il va voir sur les écrans c'est dur d'avoir de l'autodérision et d'entendre ce genre de blague tu aimes Kev Adams tu aimes son humour donc tu es habitué à ce genre de vanne et ça t'a fait sourire. Oui parce que moi en fait je prends ma maladie à la rigolade je le prends normalement quoi du coup quand on me fait des vannes dessus bah moi je rigole je vais pas aller m'enfermer quelque part parce qu'on me fait une vanne sur ma maladie moi je vais rigoler avec la personne à part si vraiment c'est méchant. C'est plus une vanne si c'est méchant c'est plus c'est plus une vanne. Frédéric je vous vois opiner de la tête c'est on le prend pas vraiment à la rigolade parce que cette maladie est extrêmement grave. Tout est pas d'une partie de plaisir de toute façon Mathieu est super fort comme il le fait voir mais il y a la... Et vous le papa est-ce que vous êtes super fort on a l'impression que vous puisez votre énergie dans le mental d'acier ? Ah oui complètement pas que moi Théo son frère sa maman Maud on est unis derrière lui mes parents mes beaux-parents ma belle famille ma belle mère qui est touchée mon beau frère qui est touché aussi par la même maladie on est tous unis et puis ça resserre la famille et puis on fait pas des enfants pour flancher au dernier moment quand il y a un pépin on est là on sera toujours là il le sait qu'il peut compter sur nous. Quel est votre espoir ? Qu'est-ce que vous attendez des français ce soir ? Frédéric ? Ecoutez je vais réagir comme Mathieu parce que on attend qu'il y ait quelque chose pour sa maladie il y a quelque chose qui prend forme on a espoir on a espoir pour la maladie à Mathieu bien sûr et pour toutes les autres maladies les maladies de mes amis de Mandine et puis de tous les gens donc n'hésitez pas à donner je crois qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de se plaindre quand vous voyez tous les gens qu'il y a ici on a des bobos moi j'étais le premier à me plaindre pour un mot de tête pour un petit bobo au doigt et quand on voit des gens comme ça qu'on la pêche et qu'ils sont aussi humbles on n'a pas le droit de se plaindre donc donnez et merci et on le voit même Mathieu n'a pas envie de se plaindre et il est d'une générosité extraordinaire et dit même s'il y a des remèdes qui sortent je donne priorité aux autres familles c'est hyper touchant Mathieu il est fort ça se sent et il a envie de se battre mais il a envie aussi de partager même si c'est à lui qu'on devrait donner mais il a envie de partager donc j'espère que vous à la maison vous avez envie de partager aussi de votre générosité et Garou cette notion de partage justement j'avais envie de vous interroger là dessus parce qu'on a l'impression que depuis hier les liens entre ces quatre familles ambassadrices se sont resserrés on sent que c'est important pour vous d'être unis d'être groupés pour combattre ouais alors ça pour me faire pleurer c'était bien aussi mais c'est pas pour faire pleurer c'est pour non non c'est la réalité on s'est rencontré au mois de mai je crois que l'étincelle a tout de suite été là on s'est entendu sans se parler et puis au fil de l'aventure tout nous a ressoudé est-ce que vous vous rejoignez sur votre combat j'imagine qu'il y a des il y a un front commun ah oui complètement mais avec toutes les maladies là ça a été ces familles là on va se revoir on va s'éclater et on va y croire et on ne va pas y croire on y croit c'est ça c'est pas pareil on va continuer de croire continuer de croire on sollicite beaucoup le 36 37 on vous dit évidemment d'appeler il faut que ce compteur rejoigne le niveau au minimum en tout cas de l'année dernière c'est à dire et là on est à 77 millions 570 mille 208 euros il faudrait au moins atteindre les 80 millions comme les dernières voire les dépasser ça serait l'idéal soyez sûr en tout cas que cet argent sera bien utilisé regardez en 2017 l'AFM Téléthon s'engage pour 100 euros données 8 euros seront utilisés pour ses frais de gestion 12 euros pour ses frais de collecte 54 euros pour la recherche 24 euros pour aider les malades et 2 euros pour l'information scientifique médicale et sociale c'est donc 80 euros qui seront dédiés au combat contre la maladie pour en savoir plus appelez la ligne directe donateur ou connectez-vous sur Téléthon.fr alors nous ont rejoint le professeur sahel ophtalmologiste et directeur de l'institut de la vision et didier papaz président directeur général d'optique de mille et fidèle soutien de l'AFM bonsoir à tous les deux professeurs expliquez nous c'est là on est dans la dernière ligne droite voilà je voudrais juste préciser que là nous avons parlé de la pathologie de Mathieu qui il y a multiples formes de pathologie on est d'accord c'est pas celle sur laquelle vous travaillez en l'occurrence en fait on travaille sur cette maladie pas tout à fait sur sa mutation mais des essais cliniques ont commencé il ya maintenant un an et demi il ya déjà une cinquantaine de patients qui sont entrés dans ces essais cliniques sur ce type de maladie avec des résultats très prometteurs et ça a été entièrement depuis le début soutenu par l'AFM Téléthon c'est à dire que sans ce soutien aucun patient ne serait entré dans un essai clinique et rien n'aurait pu se produire il ya beaucoup d'autres maladies bien entendu qui sont dans la même attente voilà parce qu'il ya beaucoup de maladies sur lesquelles il n'y a aucun aucune piste pour l'instant parce qu'on parle de des essais qui sont prometteurs mais il ya aussi des maladies qui restent sans aucune piste c'est à dire qu'il ya beaucoup de maladies sur lesquelles en 30 ans à part décrypter certains mécanismes nous n'avons pas encore de pistes thérapeutiques nous savons qu'elles sont tout près il faut simplement pouvoir les tester les mettre en oeuvre et c'est ce qui a été possible sur cette maladie sur aujourd'hui une vingtaine de maladies il y en a 300 au moins dont on connaît les mécanismes on parle de 30 ans de téléthon est ce que vous sentez une accélération dans l'espoir justement oui c'est beaucoup aussi d'y croire d'espoir de guérison sophie le dit régulièrement on n'osait pas parler de guérison au début du téléthon est ce que vous avez senti cette accélération exponentielle je crois qu'en 30 ans même en 10 ans simplement mais en 30 ans encore plus la différence est colossale simplement plus nous avançons plus la route est longue et plus nous savons que nous avons besoin d'être encore plus ambitieux parce que beaucoup de patients attendent l'injustice c'est que certains puissent bénéficier d'une approche thérapeutique et pas d'autres il faut que tous puissent y avoir accès professeur sahel on parle de ces maladies génétiques rares de la vue il faut que les téléspectateurs comprennent que tous tous les progrès que vous allez emmagasiner toutes les victoires que vous allez emmagasiner rejailliront sur des maladies de la vue plus communément répandue on parle de la dégénérescence maculaire liée à l'âge par exemple oui tout à fait la fameuse DMLR en réalité il y a déjà des essais de thérapie génique sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge et là aussi on apprend beaucoup des maladies rares ce que nous appelons les maladies modèles ce qui est appris sur une pathologie va pouvoir s'étendre à d'autres donc la solidarité des malades qu'on a entendu de façon magnifique à l'instant elle est aussi importante au niveau des scientifiques une pathologie est informatique pour une autre un patient est informatique pour un autre 30 ans de téléthon et on parle de révolution médicale on y est quand même c'est une révolution médicale c'est ce qu'on appelle la révolution permanente et parlant de révolution mais moi on faisait le rapport tout à l'heure avec avec les voitures qu'on essayait de déceler c'était quoi le problème dans une voiture avant de la réparer c'est très important ça a l'air banal mais c'est ça on veut comprendre c'est quoi le problème avant de le régler et il y a eu un jour l'invention du moteur et à partir de l'invention du moteur il ya eu plein de choses qui se sont fabriqués de quoi on se sert aujourd'hui et c'est là qu'ils sont en ce moment que ce soit avec la thérapie génique ou avec d'autres c'est des nouvelles façons de faire qui vont faire qu'à un moment on va retrouver un moteur qui fait qu'on peut fabriquer plein de choses et régler plein de maladies Professeur Sahel je voudrais vraiment comprendre à quel point pour vous les dons ce soir sont importants au 3637 alors ils sont importants on va prendre un exemple avec Marc Prichanski tout à l'heure on prépare un essai qui sera à la fois sur des maladies rares et sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge en thérapie cellulaire c'est entièrement au niveau d'ISTEME l'institut de biothérapie c'est directement soutenu par la FM Téléthon parce que c'est tellement compliqué qu'il faut avoir cette énergie ce soutien indispensable sinon certains projets ne pourront pas être soutenus on attend que vous au 3637 pour que ça bouge on attend que vous pour continuer d'y croire et vous l'entendez les les chercheurs ont des pistes les chercheurs savent